Dans l'étude des rapports du grec et de l'arabe, dans les 50 premières années du 8e siècle, donc la fin de l'époque Omeya, d'une période absolument cruciale pour ce problème, nous avions commencé à regarder ce qui se passait du côté de l'administration centrale, notamment dans les lettres que le gouverneur envoyait au Pagarque. Il faut maintenant nous intéresser à ce qui se passait un peu plus bas, au reste de l'administration. Alors nous avions vu que, selon l'historien Al-Kindi, qui est mort en 961, c'est le gouverneur Abdallah qui décida, en 705-706, d'imposer l'arabe comme langue exclusive de la chancellerie centrale, dans le prolongement d'une politique qui avait commencé sous son père, le calife Abdelmalik. Son prédécesseur immédiat, Abdelaziz, aurait déjà commencé à « épurer » sa haute administration à l'extrême fin de son gouverneurat, en 705, en remplaçant à la tête du Diwan le chrétien Athanasios, dont j'ai parlé il y a deux semaines, par le musulman Ibn Yerbu al-Fazari, originaire de Himes, c'est-à-dire Hémès. L'histoire des patriarches de l'église Copte donne une version très orientée de cette politique en la mettant sur le compte d'une haine des chrétiens de la part du fils du gouverneur, Al-Asbar, qui occupa, entre autres, la très haute fonction de surintendant des finances et qui était lui-même promis à la succession de son père s'il n'était mort avant lui, et qui, en tout cas, le remplaçait dans ses fonctions de gouverneur lors de ses absences dès 693-694. Alors, je vous donne une traduction du texte arabe de l'histoire des patriarches. Abdelaziz, le gouverneur d'Égypte, avait un fils, son fils aîné, appelé Al-Asbar, et il pensait qu'il s'assierait sur le trône gouverneural quand il mourait. Aussi, lui donnat-il autorité sur tout le pays en tant que wali, nous dit le texte, il était administrateur des revenus, c'est-à-dire le surintendant des finances, et tous les échelons lui obéissaient avec crainte, car c'était le fils de l'émir, et à cause de l'autorité, qu'il lui avait donné. Or, Al-Asbar haïssait les chrétiens, répandait le sang, c'était un homme méchant, comme un lion féroce. À cette époque, un diacre nommé Benjamin lui fut attaché et devint son intime. et Al-Asbar l'aimait plus que tous ses autres compagnons. Et il révéla traîtreusement à Al-Asbar les secrets des chrétiens et lui interpréta même l'évangile en arabe ainsi que les livres d'alchimie, car Al-Asbar recherchait des livres qui puissent lui être lus, et ainsi, par exemple, il lut les lettres festales. Alors, les lettres festales, je fais une petite parenthèse, ce sont les lettres que l'évêque d'Alexandrie envoyait chaque année pour annoncer la date de Pâques et qui donnaient lieu aux autres évêques qui dépendaient de lui et qui donnaient lieu, ces lettres, à des exhortations et des instructions morales. Donc, il lut, je reprends le texte, les lettres festales afin de voir si les musulmans y étaient insultés ou non. Et il n'avait pas de limite dans les cruautés qu'ils pouvaient infliger aux chrétiens. Comme ces damnés d'hérétiques, les musulmans, avaient l'habitude de calomnier les moines chrétiens et de dire qu'ils ne faisaient que manger et boire, il envoya un de ses amis de confiance, nommé Yézide, accompagné d'un autre, et il recensère tous les moines dans toutes les provinces et dans le Wadi Habib et sur le Mont Jarad, ainsi que dans d'autres endroits. Alors là, j'introduis une correction dans le texte en suivant ce que Youssef Harib a déjà fait remarquer dans un article de 1997. Il ne faut pas lire, comme vous le trouvez dans l'édition de la patrologie orientale, dans l'édition de l'histoire des patriarches, il ne faut pas lire « arsa » qui veut dire « arsa » qui veut dire « castré » d'où la traduction que Évète avait donnée dans l'histoire des patriarches de « ils mutilèrent les moines » mais de « ar » avec un « ha » recensé. Donc, c'est la traduction que je reprends ici. Donc, il fit recenser les moines, il ne les a pas castrés. Et il perçut un impôt de capitation sur eux d'un dinar par personne et il ordonna qu'on ne fasse plus de moines après ceux qu'il avait recensés. Or, cette taxe de l'infidèle, El Asbar, fut l'impôt de capitation payé par les moines. Après cela, continue le récit, El Asbar obligea les évêques des provinces à fournir une somme de 2 000 dinars en plus des taxes foncières et ils payèrent cette somme chaque année. Et il se comportait avec orgueil et il obligeait les gens à prier quand il ordonnait. Et Benjamin était le pire ennemi des chrétiens et il excitait son ami à toutes sortes de persécutions. Il força beaucoup de personnes à devenir musulmanes, parmi lesquelles Pierre, gouverneur de Haute-Égypte, Wali El Saïd, nous dit le texte, et son frère Théodore et le fils de Théophane, gouverneur, Moukkadim, dit le texte, de Maryout. Et une quantité de prêtres et de laïcs impossible à dénombrer du fait de leur multitude. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'accorda pas long répit à El Asbar et en peu de temps le dépêcha hors de ce monde car il haïssait les chrétiens. Alors ce récit ne doit évidemment pas être pris à la lettre mais derrière la tentative de la part de son auteur de confondre sciemment le processus d'arabisation avec celui d'islamisation, se décèle une éthiologie chrétienne de la politique menée sous Abdelmalik. C'est en effet sous ce calife que l'on voit apparaître dans le maillage institutionnel de l'Égypte les premiers hauts fonctionnaires musulmans sans que le processus ne soit encore irréversible ou définitif. Selon Al-Kindi je vois que j'ai toujours des problèmes avec mon grec selon Al-Kindi El-Asbar aurait été gouverneur d'Alexandrie de 694 à 696 avant d'être remplacé par le gréco-égyptien Théodore. Théodore Les papyrus attestent même des figures plus anciennes avec Zoubaïd Ibn Houdéish le texte en grec son nom est Zoubaïd fils de Kédéj ou bien Rouëit en grec qui occupèrent des fonctions similaires à celles de Duc de Thébaïd alors je vous montre où se trouve la Thébaïd c'est le sud de l'Egypte quoique dans les textes il soit toujours appelé émir et jamais duc donc ce sont des personnages en fonction en 667 ou plus vraisemblablement 682 pour le premier et pour le second 686 à 688 ou 89 on pourrait aussi avoir eu à la tête de la pagarchie de l'Arsinoïde l'Arsinoïde qui se trouve ici le musulman Aouf ibn Nafi appelé en grec Aoufa fils de Nafé mais la première figure musulmane portant le titre non ambigu de pagarch ou de duc est documentée par un dossier consistant et bien daté celui de Atiyah ibn Jouhaïd Atiyah fils de Goedos nous dit le grec qui fut pagarche de l'Arsinoïde puis duc d'Arcadie et de Thébaïde donc l'Arcadie étant ici et la Thébaïde est là donc il était en fait responsable de toute cette zone un peu plus que ce qu'il y a sur l'écran et il est connu cet Atiyah par des archives d'une grosse vingtaine de textes essentiellement en grec et qui ont été publiés dans le corpus papyrorum Raineri donc les papyrus de Vienne dans le volume 8 à l'exception de quatre papyrus coptes qui ont été publiés par Jennifer Cromwell en 2013 ces deux fonctions de pagark et de duc ne laissent pas de doute du fait de la terminologie utilisée dans les textes grecs je vous ai mis deux exemples de textes grecs le premier le papyrus le CPR 73 vous voyez qu'il est bien dit pagarkès pagark alors que le second le CPR 82 nous le présente comme ducs ducs arcadias on notera que sur les plus de 20 papyrus de ces archives aucun n'est en arabe la plupart des papyrus sont des ordres de paiement fiscaux de niveau 2 si vous vous souvenez de la terminologie que j'avais employée une semaine précédente donc soit des ordres de paiement soit diverses notifications ou reçues écrits soit en grec soit en copte le copte n'est utilisé que dans des ordres de paiement fiscaux destinés à de simples particuliers tandis que le grec est utilisé soit dans des ordres de paiement fiscaux ou des reçus adressés à des collectivités soit des notifications pour des notifications des particuliers donc Atiyah Ibn Joued est un cas assez précoce d'arabisation des hauts fonctionnaires de l'administration locale c'est en effet surtout durant la seconde décennie du 8ème siècle que le phénomène s'amorce et avec la troisième décennie qu'il devient nettement visible en attendant les papyrus témoignent de la multiplication de fonctionnaires arabes dans la Quora dans le pays dont les fonctions exactes ne sont pas toujours spécifiées je vous donne quelques exemples à l'écran avec Abdelrahman Ibn Awuf et Abdelrahman Ibn Joureyh qui sont cités dans Deux quittances arabo-grecs d'Héracléopolis a daté vraisemblablement de 707 709 j'aurai l'occasion de vous les montrer plus tard ou bien Soufyan Ibn Hunaim dans une quittance arabo-grecs d'Hermopolis s'ils ne sont pas pagarks eux-mêmes ils travaillent pour des pagarks on a aussi le cas de Mohammed Ibn Aboulkassim qui pourrait avoir été pagark de 714 à 716 d'après deux textes grecs on a même le cas aussi de Sulaïman premier percepteur musulman qui officie dans le nom hermopolite et signe un reçu à la fin du 7ème siècle sans que le début du 8ème soit à exclure et puis on a aussi le cas de ces arabicoï notarioï de ce secrétaire arabe travaillant pour les pagarks et qui sont enregistrés dans les comptabilités des archives de Basileios et dont je vous ai parlé la semaine dernière d'après Al-Kindi c'est en 719 que les pagarks chrétiens auraient été remplacés par des musulmans je cite le texte les administrateurs coptes de districts le texte arabe nous dit Mazahewit le terme de Mazout peut désigner soit un administrateur de village soit un administrateur de district le contexte laisse entendre qu'il s'agit plutôt d'administrateur de district c'est à dire de pagarchie donc les administrateurs coptes de district ont été chassés ou éliminés et des musulmans ont été employés à leur place fin de citation le processus n'a certainement pas été aussi brutal ni systématique mais c'est un fait que c'est à partir des années 20 du 8ème siècle que les pagarks musulmans commencent à être de plus en plus présents dans notre documentation avant de devenir la norme à partir de l'époque abbasside c'est à dire à partir de 750 quelques exemples à l'écran avec Rachid Ibn Khalid par exemple qui fut pagark d'Héracléopolis dans les années 718-723 puis pagark d'Hermopolis Mazin Ibn Djaballah qui fut pagark d'Antinopolis ou en Sina en 726-727 Imran Ibn Abd malheureusement la fin de son nom c'est peut-être Abdallah mais ça peut être autre chose la fin de son nom est en lacune il s'agit d'un texte en copte qui le cite qui fut peut-être pagark d'une cité mais cité dont le nom est elle aussi en lacune dans un texte qui date de 729-730 un des pagarks les mieux connus depuis peu et Najid Ibn Muslim qui fut d'abord pagark d'Héracléopolis de 728 à 730 puis pagark de l'Arsinoïde que je vous ai montré tout à l'heure sur la carte entre 730 et 750 il est connu par quelques papyrus grecs et par un substantiel dossier de 39 papyrus arabe récemment édité par Petra Seipestein dans son livre Shaping a Muslim State and the World of a Mid-8th Century Egyptian Official publié à Oxford donc en 2013 qui est aussi pas simplement une édition de texte mais qui est surtout une remarquable introduction à l'islam au premier islam en Égypte alors une étude de ces premiers hauts fonctionnaires arabos musulmans reste encore à faire en reprenant les datations parce que dans les papyrus les dates sont toujours un dictionnaire non absolu ce qui oblige à des croisements prosopographiques il faudrait aussi étudier la terminologie de leur fonction qui n'est pas aussi claire que nous le souhaiterions mais d'ores et déjà la liste des noms que vous avez à l'écran suscite quelques réflexions on aura remarqué que ces musulmans passent facilement d'un district à l'autre à la faveur d'une promotion par exemple Atiyah passe quand il passe de Pagarq à Duc quitte l'Arsinoïde pour l'Arcadie Rachid Ibn Khalid de Pagarq de l'Héracléopolite devient Pagarq de l'Hermoupolite Najid Ibn Muslim après avoir exercé comme Pagarq de l'Arcadie est promu Pagarq d'un homme plus important le nom arsinoïde cette mobilité est assez frappante lorsqu'on la compare avec la situation qui était de mise à l'époque byzantine et qui persistera sous les arabos musulmans tant que l'on a affaire à des fonctionnaires chrétiens les Pagarq chrétiens font partie ou sont liés à l'aristocratie foncière locale Jean Gascou dans son étude sur la pagarchie collégiale de 1972 qui a été réédité dans ses scriptas minora fiscalité société en Égypte byzantine en 2008 Jean Gascou a bien mis en évidence pour l'époque byzantine l'implication des Pagarq dans la grande propriété foncière représentant qu'ils étaient des oikoi c'est-à-dire des grands domaines aristocratiques qui assuraient des fonctions semi-publiques leur ancrage local leur interdisait toute mobilité d'autant que celle-ci commence à disparaître aussi pour les postes de gouverneurs donc fonctionnaires encore plus importants dans la seconde moitié du VIe siècle ce qui n'a pu que renforcer le phénomène d'endogamie dans les recrutements des échelons inférieurs alors la mobilité des fonctionnaires musulmans contraste de façon frappante avec cette situation et s'explique par l'absence totale de lien entre cette nouvelle fonction publique arabe et la propriété foncière vous vous souvenez que Oumar Ier n'avait pas souhaité que les soldats soient attributaires de l'eau de terre dans les pays conquis préférant que leur subsistance découle des impôts en numéraire ou en nature risque levé sur la population cette décision permettait d'éviter des confiscations de terres qui auraient fortement prévenu les populations locales contre le nouveau pouvoir vous vous souvenez aussi que je vous avais dit qu'elles maintenaient les conquérants dans un statut strictement militaire nécessaire pour la consolidation et la poursuite de la conquête et enfin elles retardaient d'une certaine façon toute adultération de l'esprit de la culture arabe qui pour paraphraser les propos du calife que je vous avais cité résidaient dans le maniement des armes et non des charrues quelques décennies après la conquête au moment où le pouvoir commence à arabiser les cadres administratifs régionaux cette décision prenait une nouvelle dimension elle permettait de disposer de fonctionnaires mobiles à souhait et non affidés à des intérêts ou à des groupes de pression locaux en bref l'arabilisation des échelons régionaux de l'administration renforçait l'homogénéité et le pouvoir du nouveau régime en lui permettant en prime d'installer dans tout le pays des cadres administratifs qui lui soient d'autant plus fortement liés qu'ils étaient plus indépendants des administrés cette différence entre pagarques chrétiens et pagarques musulmans pourrait bien être reflétée par la terminologie employée pour désigner chacun d'eux dans les textes les pagarques musulmans étaient appelés en arabe la terminologie est arabe les pagarques musulmans étaient appelés amil el amir Allah c'est-à-dire agent de l'émir le gouverneur pour suivi du nom du district qu'ils administraient tandis que les pagarques chrétiens étaient appelés vous vous en souvenez sahib préposés suivis directement du nom du district c'est par exemple le cas de Basileios dans les lettres que le gouverneur lui envoie il est toujours appelé de cette façon le fait que les arabos musulmans ont utilisé deux désignations si différentes semble montrer si ce n'est pas l'effet d'une autre documentation lacunaire semble montrer qu'ils percevaient différemment selon qu'elle était tenue par un chrétien ou par un musulman la fonction que nous nous traduisons par le même terme le pagarque musulman était considéré comme un agent direct du gouverneur ce que n'étaient pas les pagarques chrétiens aux yeux des arabos musulmans cette proximité rendait d'ailleurs inutile l'échelon intermédiaire des ducs vous vous souvenez du schéma que je vous avais montré une précédente semaine ducs qui finirent par disparaître et ne semblent pas avoir survécu à l'époque abbasside la dernière référence à un duc se rencontre dans un papyrus copte de Djemé de 749 il s'agit des coptische rechts urkunden numéro 41 en même temps que l'administration s'arabise on saisit des continuités qui ne doivent pas nous faire trop exagérer la rupture qu'a pu constituer le remplacement des ducs ou des pagarques chrétiens par des arabos musulmans parmi ces continuités il y a l'usage du gentilis flavus et des épithètes honorifiques l'emploi du gentilis flavus ne peut se comprendre que dans le cadre du système romano-byzantin dans lequel flavus qui a été introduit par Constantin s'est développé comme un marqueur de statut status dexination comme disent les anglo-saxons en tant qu'apanage des serviteurs de l'État comme les soldats ou les hauts fonctionnaires finissant par devenir la marque d'une appartenance aux couches élevées de la société par opposition à Aurelius portée par tout citoyen libre depuis la constitution antoninienne promulguée par Caracalla en 212 or le gentilis Aurelius disparaît très vite survivant sporadiquement dans les documents de l'Arsinoïde jusqu'à semble-t-il les années 680 les deux seuls textes du 8ème siècle où l'on trouve des personnes qui font précéder leur nom du gentilis Aurelius sont douteux vous avez à l'écran les deux références le papyrus Rainer Unterricht 112 il est non seulement daté par la paléographie ce qui n'est jamais très sûr mais c'est surtout un exercice d'écriture et comme c'est un exercice d'écriture on peut penser que celui qui a écrit a pu utiliser comme modèle des documents antérieurs donc il vaut mieux le mettre de côté quant au second c'est-à-dire le papyrus qui vient du monastère d'Apollo Baouit numéro 48 du catalogue de Sarah Klaxon et bien sa datation par la paléographie est certaine on a affaire effectivement à un texte du 8ème siècle en voici l'image mais la lecture du nom ou du gentiliste Aurélius est erronée vous l'avez encadré en rouge en fait il ne faut pas lire Aurélios mais il faut lire Abrahamios donc nous n'avons pas au 8ème siècle d'Aurélius nous n'avons que des Flavius et effectivement Flavius se maintient beaucoup plus longtemps en tant qu'indicateur socialement discriminant il est bien évidemment utilisé par les Pagarques ou autres administrateurs gréco-égyptiens ainsi pour ne citer que des cas du 8ème siècle vous avez le cas de Cosmas Pagarque de l'Héracléopolite qui fait précéder son nom du gentiliste Flavius vous avez Ménas Pagarque d'Hermopolis à la fin du 8ème ou du 7ème ou tout début du 8ème vous avez un personnage que nous connaissons bien maintenant Basileios Pagarque d'Aphrodito qui est appelé dans certains textes en particulier dans le Pays-Londres 1540 qui est appelé Flavius encore jusqu'au début de l'époque abbasside Comès ou Cométès fils de Kael qui était diocète c'est-à-dire administrateur du castron des Mémnonias alors je vous montre où ça se trouve c'est sur la rive ouest de Thèbes et bien Comès porte aussi le gentiliste Flavius et c'est d'ailleurs la dernière attestation d'un Flavius dans les papyrus de la part de Gréco-Égyptiens cet attachement au gentiliste Flavius pourrait être interprété comme une forme de soumission à des vieilles habitudes à la rigueur comme l'indice d'une nostalgie du bon vieux temps voire comme le témoignage d'une résistance au nouveau régime par le maintien des traditions byzantines qui en tout état de cause semblerait avoir encore joui d'un certain prestige des décennies après la conquête et de ce point de vue on pourrait rapprocher l'emploi du gentilisme de celui des datations par l'empereur byzantin comme nous l'avons vu dans plusieurs inscriptions d'Ekelia mais ces dernières explications ne tiennent pas devant le recours que font les pagarks ou ducs arabo-musulmans eux-mêmes à ce gentilisme on a vu précédemment qu'au tournant du 7e-8e siècle Atiyah Ibn Jouaid qui fut pagark de l'Arsinoïde puis duc d'Arcadie de Thébaïd s'intitule lui-même dans les documents qu'il envoie Flavus Athias et il n'est pas le seul l'utilise aussi Sa'al Ibn Abdallah Pagarque d'Hermontis de 724 à 725 et plus tard encore Youssouf Ibn Ubaïd lui aussi Pagarque d'Hermontis en 749 je vous montre où se trouve Hermontis sur la carte il en va de même des épithètes honorifiques épithètes honorifiques ou prédicats honorifiques c'est la même chose qui accompagne les noms de personnes par exemple j'ai cité tout à l'heure le cas d'Attia ou Athias on trouve l'expression Flavios Athias Eucléostatos duc c'est-à-dire Flavius Athias le très célèbre duc donc Eucléostatos est une épithète honorifique depuis l'époque romaine s'est développée toute une gamme d'épithètes qui traduisent le rang la fonction ou en tout cas la place hiérarchique de la personne qui en est dotée devenant une composante obligée de son identité que se doit de respecter les personnes qui ont affaire au titulaire l'appellation traditionnelle de prédicats ou d'épithètes honorifiques couvre en fait une réalité plus large et plus complexe certaines de ces épithètes se rapportent au rang des individus dans la hiérarchie nobiliaire ce qu'on appelle l'ordo d'autres correspondent à la fonction qu'ils exercent ou à la dignité dont ils sont revêtus encore que cette distinction entre rang et fonction soit à relativiser puisque la noblesse est avant tout à cette époque une noblesse de fonctionnaire et que c'est par les fonctions occupées qu'on s'élève sur l'échelle des titres nobilières ce système est donc dépendant de la hiérarchie romano-byzantine or quoique l'Egypte soit détachée désormais de l'empire byzantin les épithètes honorifiques continuent à être employées il est vrai sujet à des dévaluations mais ce phénomène de dévaluation n'a cessé d'affecter l'usage de ces épithètes depuis le début donc une épithète qui traduit une fonction assez haute finit par petit à petit être dévaluée et être utilisée pour des fonctions plus basses on voit ces épithètes honorifiques employées pour des fonctionnaires chrétiens comme pour des fonctionnaires musulmans ainsi parmi ces derniers le gouverneur qui tient le haut de la hiérarchie en Egypte est dit panophémos c'est-à-dire très fameux je vous donne l'équivalent chaque fois l'équivalent latin famosissimus il est aussi appelé il peut être appelé même quelques fois conjointement hyperfuestatos en latin excellentissimus c'est-à-dire très excellent le duc lui est eucléestatos très célèbre on l'a vu avec Attia tout à l'heure c'est aussi l'épithète que peut porter le pagarc de même qu'il peut aussi porter comme prédicat endoxotatos très glorieux latin gloriosissimus ou bien peribleptos spectable respectable en latin spectabilis ou bien illustrios illustre latin illustris comment alors expliquer le recours que nos hauts fonctionnaires arabo-musulmans ont fait sciemment du gentilis flavus ou des épithètes honorifiques au ripot du système byzantin désormais obsolète on a avancé l'idée que la permanence de cet usage pourrait s'expliquer par le fait que ces nouveaux fonctionnaires seraient d'anciens chrétiens convertis qui auraient tenu à garder les mêmes gentilis et épithètes qu'ils avaient avant leur conversion mais le patronyme ou le nassab en arabe de nos ducs et pagarks ne laisse pas de doute sur le fait que leur père était déjà des musulmans rares sont les véritables convertis que l'on peut identifier parmi ces fonctionnaires c'est le cas d'Abou Sal fils de Chenouté qui fut pagark ou émir d'Hermopolis à Shmounayn dans un papyrus copte de la Ryland Library le numéro 199 papyrus du 8ème siècle il faut donc chercher la raison de cette rémanence ailleurs là encore l'explication la plus raisonnable est de considérer qu'il y entre une certaine dose de pragmatisme le régime arabe n'a pas cherché à faire table rase de l'ancien système surtout quand celui-ci essentiellement formel n'affectait en rien le bon fonctionnement de l'état quand les arabos musulmans ont commencé à prendre les places des chrétiens le recours à ces vieilles habitudes acquérait plus que jamais une fonction psychologique en maintenant un semblant de continuité il atténuait l'impression de rupture que cette arabisation des cadres administratifs pouvait nourrir dans la population une démonstration par la négative pourrait confirmer cette explication le recours aux gentilistes ou aux épithètes honorifiques ne s'observe pas dans la correspondance du gouverneur jamais vous en souvenez qu'Houra Ben Charik auteur du plus important dossier de lettres et d'Antagya ne les emploie ni pour lui ni pour son destinataire en renonçant à ces marqueurs de l'ancien régime il entendait affirmer son indépendance par rapport aux byzantins mais les rapports du gouverneur avec ses pagarques ne sont en rien comparables à ceux des pagarques musulmans avec leurs fonctionnaires ou administrés locaux pour la bonne marge des affaires il était capital d'insister sur les continuités en évitant de bousculer les habitudes alors même qu'était en train de se produire je dirais une seconde révolution après la conquête qui avait installé le régime arabe c'est l'administration locale celle qui est le plus en rapport direct avec les populations qui était en train de passer aux mains des arabes donc négocier cette évolution nécessitait du doigté et le conservatisme en matière de nomenclature avec les gentilistes et les épithètes honorifiques est une des stratégies qu'a pu suivre cette nouvelle génération de fonctionnaires arabes l'autre stratégie autrement décisive était de ne pas bousculer trop brutalement les habitudes linguistiques des populations on a vu que ce fut un souci des arabes musulmans dès leur arrivée en Égypte mais comment concilier cet impératif avec l'arabilisation des bureaux administratifs locaux il fallait pour cela que le personnel arabophone soit aussi expert dans la langue et l'écriture grecque cette adaptation des arabos musulmans aux grecs et à sa pratique écrite ne date évidemment pas des 50 premières années du 8ème siècle mais comme elle avait pour cadre l'administration centrale dont les archives ne nous sont pas parvenues nous n'en avons pas conservé de traces pour la période précédente en revanche ces traces se multiplient de façon spectaculaire dans les 50 dernières années de l'époque homéyade alors que les administrations locales sont en plein processus d'arabilisation cette fois-ci les archives de ces administrations locales les bureaux pagarchiques nous ont été pour une part conservés et on y observe désormais la multiplication d'un nouveau type d'écrit l'exercice d'écriture il s'agit de brouillons dans lesquels les employés des bureaux pagarchiques s'exercent à écrire à partir de modèles de textes administratifs des lettres des intagia diverses notifications des registres comptables etc. ils n'ont pas encore fait l'objet d'un recensement et d'une étude systématique on pourra en attendant se référer à une liste provisoire qu'a donnée Federico Morelli dans les CPR 19 à la page 43 alors provenant essentiellement du nom arsinoït ils ne sont pas propres au bureau pagarchique de ce nom pour autant que le montre des exercices en provenance d'autres régions alors je voudrais vous donner quelques exemples de ces exercices d'écriture je prendrai comme point de départ celui que vous avez à l'écran qui est un texte republié dans le Zammelbourg sous le numéro 13247 qui vient de l'arsinoïte et qui est du début du milieu du 8e siècle chaque ligne de ce texte est indépendante des autres et correspond à des phrases qui n'ont ni conitette et que l'on retrouve dans divers documents administratifs ainsi que dans d'autres exercices d'écriture de la même ambiance arsinoïte comme l'a bien montré Nick Gonis dans un article de 2004 alors regardons tout cela par exemple vous voyez donc chaque ligne commence par une phrase indépendante de la précédente ou de la suivante prenons la ligne 3 où vous avez qui veut dire pour le frais des navires ayant transportant ou ayant de transporter et bien cette phrase vous la retrouvez dans un autre exercice d'écriture que vous avez à l'écran un papyrus viennois où elle est répétée neuf fois la phrase la ligne suivante sun teo neged yos muslim qui veut dire avec Dieu ou par la grâce de Dieu nejid ibn muslim qui est le nom du pagard dont je vous ai parlé tout à l'heure et bien cette phrase vous la retrouvez répétée plusieurs fois dans un autre exercice d'écriture publié dans un catalogue de papyrus viennois où là vous avez la phrase complète par la grâce de Dieu moi nejid ibn muslim à vous joseph fils de damien du quartier de parembolé et là vous reconnaissez le début d'un entagion et puis immédiatement vous avez quelque chose qui n'a rien à voir préposé à la pagarchie du nom arsinoïde il est évident que c'est pas damien qui est incontribuable qui est préposé à la pagarchie du nom arsinoïde mais c'est tout simplement que la personne qui s'exerçait a utilisé des bouts de phrases mis n'importe comment les uns à la suite des autres prenons la ligne 6 hupertimes aidon logo et ensuite on a une lacune pour le prix des articles pour le compte 2 et bien cette phrase se retrouve dans un autre exercice d'écriture que vous avez à l'écran hupertimes aidon logo tone et puis la personne a écrit quart et n'a pas fini c'est interrompu et on voit bien vous voyez bien avec ces répétitions de lettres qu'on a bien affaire ici à un exercice d'écriture vous avez ici une lettre répétée 7 ou 8 fois l'île suivante sunteo codicou oikeisticou qui veut dire par la grâce de Dieu registre comptable codix oikistikon oikistikos cette phrase vous la retrouvez dans un autre exercice d'écriture répété plusieurs fois de même la ligne 9 où il est question d'un certain Yahya ibn Hilal préposé à la pagarchie de l'Arsinoïde donc un autre pagarche vous retrouvez ce nom qui a servi d'exercice d'écriture dans un autre papyrus de Vienne vous voyez qu'il a été répété trois fois alors je voudrais terminer par un exemple d'exercice assez spectaculaire tellement il est indéchiffrable où vous avez il est constitué de phrases de bouts de mots etc. qui sont écrits dans n'importe quel sens qui se superposent et qui ce qui en rend évidemment la lecture extrêmement difficile vous voyez qu'on a affaire à un document arabe qui a été réutilisé là il est à l'envers qui a été réutilisé donc pour des exercices d'écriture qui consistent en des noms propres très communs que les fonctionnaires avaient évidemment à écrire dans divers types de documents vous on y trouve aussi des formules qui reviennent dans les registres fiscaux on y trouve des toponymes on y trouve des nombres on y trouve aussi une phrase en copte qui est en fait le début typique d'une lettre au nom de Dieu avant toute chose je te salue qui est écrite en plus dans un autre style d'écriture que le grec ce qui est normal puisque à cette époque le grec et le copte utilisent des styles graphiques qui les différencient et donc il fallait aussi que ces fonctionnaires apprennent les styles propres à chacune de ces écritures c'est un problème sur lequel j'aurai l'occasion de revenir l'année prochaine alors que nous disent ces exercices ce ne sont évidemment pas des exercices d'écoliers comme le montre à la fois le type de formules répétées qui sont des formules de documents administratifs et le style adopté puisqu'il s'agit d'écritures minuscules qui sont qui étaient en usage dans la chancellerie et qui n'étaient pas enseignées dans les écoles les fautes qu'on y trouve notamment les nombreux phonétismes indiquent qu'on n'a pas affaire à des personnes dont le grec soit l'idium naturel le fait qu'on y retrouve parfois aussi du copte est l'indice que ces scripteurs ces copistes ces secrétaires s'exerçaient aussi à l'écriture copte je serais très tenté de mettre ces exercices sur le compte des scripteurs arabes employés par les pagarques désormais arabes et s'exerçant à écrire dans les langues qu'ils maîtrisaient moins bien et surtout dans le style d'écriture en usage dans les bureaux administratifs de l'époque cette fameuse minuscule ou proto-minuscule dont j'ai eu l'occasion de vous parler plusieurs fois le fait par exemple que dans ce papyrus que vous avez à l'écran on retrouve écrite sur le même feuillet de la même main une formule introductive d'un document administratif type de l'époque que vous avez ici au nom de dieu un tel pagarque à vous c'est le début des fameuses intagia répéter trois fois et qu'on ait aussi sur l'autre face une série de lettres écrites chaque fois trois fois dans l'ordre alphabétique montre qu'on a affaire à quelqu'un qui cherche à améliorer sa maîtrise de la minuscule de chancellerie ces dizaines d'exercices d'écriture sont donc à mon avis un épiphénomène de l'arabisation des bureaux pagarchiques et de la nécessité d'employer des arabophones capables d'écrire des documents en grec et en copte puisque cette dernière langue est désormais de plus en plus souvent usitée dans les rapports entre administrations et administrées Laios Berkes et Khaled Younis dans Archifio Papyrus Forschung 2012 ont attiré l'attention sur une de ces figures trilingues travaillant dans les bureaux pagarchiques en identifiant des mots arabes dans un exercice en grec et en copte qu'avait édité Federico Morelli dans les CPR 22 numéro 17 Selon ces deux auteurs grec copte et arabe seraient de la même main ce serait le premier témoignage papyrologique incontestable d'un secrétaire versé dans ces trois langues le premier témoignage archéologique presque on en avait des témoignages par des références dans les registres comptables etc mais là on a vraiment le papyrus qui nous montre ces différents là vous avez l'arabe le copte ici et le reste est du grec alors nous sommes désormais avec ce texte à l'époque abbasside c'est un texte de 789 790 donc nous sommes beaucoup plus tard que la période dont je vous parle en ce moment et nous sommes à une époque où le grec s'efface derrière le copte et l'arabe mais il n'y a pas de doute que des scripts trilingues il y en avait aussi dans la première moitié du 8ème siècle l'arabisation des cadres des administrations locales évidemment un impact direct sur la documentation si le grec et le copte sont encore utilisés l'arabe se fait de plus en plus fréquent et pénètre eux-mêmes certains genres documentaires on voit apparaître l'usage de l'arabe dans les lettres écrites par le pagare que lui-même ce qui n'aurait pas été concevable avec par exemple Basileios c'est le cas de cette lettre encore inédite et signalée par Petra Seipestein envoyée par le pagare Khalid Ibn Yazid au surintendant des finances Al-Qassim Ibn Ubaid Allah en poste de 734 à 742 et qui s'est retrouvé dans les archives du monastère d'Apa Apollo à Balaïza au sud de l'Icopolis maintenant que les administrations locales sont de plus en plus tenues par les arabo-musulmans l'usage de l'arabe s'intensifie dans la correspondance entre celle-ci et les bureaux centraux de même l'arabe apparaît-il dans des documents officiels du pagare à destination des contribuables on en a des exemples isolés avec les trois reçus arabo-grecs que je vais vous montrer qui datent de la fin du début du 8e siècle vous avez ici un reçu qui a été mis par Abdel Rahman Ibn Abi Aouf ainsi que Abdel Rahman Ibn Shoukheir pour les habitants du Corion d'Apion vous avez le texte arabe qui est dans la première partie mais on a aussi un texte en grec ce texte de Vienne de 709 qui est un reçu en arabe émis par Abdel Rahman toujours le même Ibn Abi Aouf et un autre personnage dont le nom est en lacune pour les habitants du Corion de Tekmi puis enfin un troisième reçu émis par Soufyan Ibn Huneim à l'attention d'Apacuros fils de Sénoutios toujours l'arabe au début et le grec ensuite on voit aussi apparaître un nouveau type de document en arabe le sauf-conduit sigilia vous vous souvenez sigilion au singulier sigilia au pluriel sigil en arabe qui est émis par le surintendant des finances le sahib Al-Khalaj les premiers exemples de sauf-conduit en arabe qui nous soient conservés datent de la surintendance de Hayan Ibn Shouraïr de 717-720 et du second mandat de celle d'Oussama Ibn Zahid ces sauf-conduits étaient nécessaires pour tout déplacement en dehors du ressort dans lequel on était immatriculé et avait pour finalité d'empêcher les contribuables de fuir leur lieu d'immatriculation et de se réfugier éventuellement dans des monastères pour éveiller éviter de payer l'impôt ce sont les fameux fugadès les fuyards des textes grecs ou bien jaweli des textes arabes sous la surintendance d'Oussama Ibn Zahid on allait même jusqu'à piller et à brûler les bateaux de ceux qu'on arrêtait qui n'étaient pas munis de ces sauf-conduits et à les frapper d'une amende de 5 dinars selon l'histoire des patriarches ou de 10 dinars selon Macrisi je n'insisterai pas sur ce type de document je vous ai montré quand même un exemple assez ancien avec le sceau qui justifie le nom de Sigilion Sigil je n'insisterai pas sur ce type de document qui fera l'objet d'une intervention demain à mon séminaire de Naïm Vantigay l'arabe est encore fortement limité à la sphère administrative mais à partir du 8ème siècle et surtout dans la seconde moitié les arabos musulmans peu présents dans les documents des premières décennies si ce n'est ceux d'un certain niveau se font beaucoup plus visibles dans la Quora soit comme marchands soit comme agriculteurs il aura fallu attendre plus d'un siècle pour voir les arabos musulmans participer à la vie agricole du pays nous avons vu déjà les raisons qui expliquent ce phénomène phénomène qui a néanmoins je le signale quelques exceptions que nous livrent les sources itéraires et documentaires mais l'installation des arabos musulmans dans la Quora était évidemment un phénomène inévitable il a même été encouragé s'il faut en croire ma crisie pour répondre aux révoltes croissantes dans la population durant le 8e siècle et le début du 9e siècle entraînés par une fiscalité trop lourde révolte parfois si grave que Bagdad est obligé d'envoyer en 826 des forces armées pour aider à les réprimer cette exaspération d'origine fiscale se double d'une détérioration des relations entre musulmans et égliscoptes qui avaient semble-t-il débuté déjà au 7e siècle sous le patriarcat d'Isaac alors que le gouverneur Abdelaziz Ibn Marouen aurait placardé des écrits anticoptes sur les églises et ordonné la destruction des croix selon l'histoire des patriarches ces tensions auraient empiré au début du 8e siècle avec les persécutions antichrétiennes les recensements de moines avec interdiction d'en recruter de nouveau et les conversions forcées du je l'ai dit tout à l'heure au fils du calife Al-Asbar selon le récit de l'histoire des patriarches que j'ai rapporté que je vous ai lu tout à l'heure cette interdiction de nouvelles conversions à la vie monastique fut réitérée par le surintendant des finances Oussama Ibn Zouey Zahid en fonction de 714 à 717 et de 720 à 721 qui selon l'histoire des patriarches et selon Makrisi imposa aussi au moins le port d'un bracelet de fer au poignet gauche donnant la date en année égérienne leur nom et celui du monastère dont il dépendait et il fit arrêter dans les monastères et tuait les moines qui en étaient dépourvus plus tard sous le second gouverneurat de Hanzallah Ibn Safwan qui est de 737 à 742 les sources itéraires nous apprennent que les moines auraient été marqués au fer rouge d'un signe à la main et que ceux que l'on trouvait sans cette marque se voyaient trancher la main ainsi d'après Makrisi ce serait en réponse à ces révoltes que les arabos musulmans ont commencé à s'installer massivement dans le pays et à contracter des mariages avec les chrétiennes aboutissant à des conversions massives l'arabisation d'administrations locales dont j'ai parlé a aussi poussé les arabos musulmans à sortir des grandes cités des villes de gardisons et à se répandre dans le pays et à exploiter des terres on voit ainsi apparaître des documents arabes liés à des activités agricoles comme cette lettre de 735 envoyée par un propriétaire terrien musulman alors à Alexandrie pour affaire à son intendant Aboul Khairit dans le Fayoum d'autres documents non datés témoignent d'activités agricoles de la part d'arabo-musulmans enfin le premier contrat de location de terres en arabe qui nous est conservé date de 775-776 et le premier contrat de vente en arabe de 767 767-776 il s'agit d'une vente de deux vaches quelle que soit l'explication du phénomène de leur expansion dans la Quora un siècle après la conquête les arabos musulmans ne sont plus visibles seulement comme des soldats mais ils s'intègrent plus en profondeur dans le tissu social du pays il est vrai aussi qu'avec les conversions qui commencent à se multiplier il devient de plus en plus difficile de distinguer les arabos musulmans des chrétiens arabisés ou convertis qui adoptent au moment de leur conversion des non arabos musulmans c'est en effet au 8ème siècle qu'un mouvement de conversion parmi les chrétiens commence à s'esquisser à la faveur des mariages interethniques ou de conditions fiscales plus avantageuses à la suite des réformes d'Oumar II 717-720 or la conversion qui fait passer le chrétien de l'état de dhimi à celui de muslim impliquait à la fois un changement de régime fiscal il n'est plus soumis à la fameuse capitation dont je vous ai parlé et à un changement onomastique le converti renonce le plus souvent à son ancien nom qui n'était pas sans connotation chrétienne pour adopter un anthroponyme acceptable selon les critères de l'islam il pouvait puiser pour cela dans un répertoire de noms diversement connotés qui n'impliquent pas d'ailleurs tous une adhésion à la nouvelle religion mais simplement une arabisation poursuivre la catégorisation proposée par Beliet en 1979 le converti pouvait avoir recours à des noms monothéistes renvoyant à des figures que l'islam et le christianisme ont en commun par exemple Ishak Isaac Yaqub Jacob Ibrahim Abraham etc il pouvait avoir recours aussi à des noms arabes pré-islamiques plus ou moins neutres ou bien enfin à des noms musulmans comme Mohamed évidemment le nom du prophète ou Abdallah serviteur d'Allah nous devons faire attention que seule la dernière catégorie c'est à dire celle des non musulmans est l'indice certain que nous avons affaire à un chrétien converti et pas simplement à un chrétien arabisé sans renoncer à sa religion un chrétien pouvait en effet choisir d'arabiser son nom soit parce qu'il s'était lui-même arabisé ou soit tout simplement pour suivre la mode s'il portait un nom d'origine sémitique appartenant au tronc commun des deux religions monothéistes il pouvait l'arabiser c'est ainsi que s'il s'appelait Isaac Isaacios en grec ou Isaac en copte et bien il l'arabisait son nom devenait Isaac sinon il avait recours à un nom arabe sans connotation religieuse et enfin il pouvait aussi adopter un nom arabe à connotation chrétienne qui peut être éventuellement une traduction de son nom c'est le cas par exemple d'Abd Massier le serviteur du messie qui fait pendant à Abdallah et qui est une traduction du grec Christodoulos un serviteur du Christ on voit que l'onomastique est donc un critère amani avec prudence pour déterminer la religion de celui qui porte un nom arabe ou arabisé ainsi le pagark ou émir abou saal fils de chénouté que j'ai présenté tout à l'heure est vraisemblablement un chrétien converti du fait du nom copte de son père mais la documentation nous livre quelquefois des surprises plus problématiques sont les séquences onomastiques que vous avez à l'écran et qui sont difficiles à expliquer chénouté fils d'Abdallallah ou bien Petros fils de Malik Pierre fils de Malik ou bien Pierre fils de Hamr on pourrait penser qu'il s'agit de qu'il s'agit de musulmans qui se seraient convertis au christianisme mais ce n'est pas envisageable pour des raisons sur lesquelles je reviendrai la semaine prochaine en tout cas on a mis en rapport avec les phénomènes des conversions certaines listes que l'on voit apparaître dans la documentation au 8ème et au 9ème siècle et dont les entrées comportent un nom musulman associé à un nom de patron dont le musulman est le client le fameux maoula j'aurai l'occasion de revenir sur cette notion la semaine prochaine et ensuite un nom de chrétien qui serait l'ancien nom de la personne avant sa conversion et une description physique et enfin une origo c'est-à-dire une provenance alors pour revenir à l'expansion arabe dans la Korah les conditions sont réunies pour que l'arabe fasse son apparition dans la documentation de nature privée les lettres privées quoique en Korah se multiplient on pourrait citer à titre d'exemple certaines lettres pour une part privées adressées à Abdullah ibn Asrad par le pagark Nejid ibn Muslim dont je vous ai parlé tout à l'heure au milieu du 8ème siècle les documents juridiques aussi s'ouvrent à l'arabe avec cette nouvelle population mais il faut attendre la fin du 8ème siècle et surtout le 9ème siècle pour voir se multiplier les actes qui soient entièrement en arabe en attendant nous avons un document assez exceptionnel datant du début de l'époque abbasside témoignant de l'avancée de l'arabe à côté du copte dans un type documentaire où il était jusqu'ici absent et sous une forme tout à fait inédite il s'agit d'une déclaration en grec homologia une homologie une déclaration trilingue conservée par un papyrus qui se trouve au Caire par laquelle les notables de Panopolis et de plusieurs villages environnants ainsi que des représentants des monastères de la région déclarent à Yazid Ibn Abdallah Pagarq d'Ahmim Panopolis et de Tarta déclarent ne pas avoir subi d'exaction de la part d'un fonctionnaire du fisc Amr Ibn Attas et de son bureau la déclaration est rédigée par un notaire et signée par 67 personnes en langue copte comme on s'y attend pour un document émanant de la population des particuliers suit un résumé en grec comprenant le nom des souscripteurs qui était écrit par la même personne donc ce résumé est de la ligne 82 à la ligne 92 l'usage du grec étant là justifié par la fonction administrative de cette déclaration mais plus étonnante est la partie en arabe qui clôt le document 9 témoins de la ligne 93 à la ligne 101 9 témoins musulmans confirment que le Pagarq a convoqué les notables de sa pagarchie qui les a interrogés et qu'ils ont bien rédigé la présente déclaration la validation d'un document administratif copte par des témoins arabo-musulmans selon la loi islamique est un fait nouveau qui en dit beaucoup sur la montée à la fois de l'arabisation et du droit islamique alors que le grec est en train de disparaître dans les documents juridiques privés le copte jouit d'une situation de quasi-monopole jusqu'à ce qu'il soit supplanté par l'arabe les derniers vrais actes juridiques en copte appartiennent aux archives de Téchelot qui s'échelotent de 1022 à 1063 j'aurai l'occasion de revenir sur les rapports du copte et de l'arabe l'an prochain en attendant il nous reste à étudier les interférences entre grec et arabe qui se sont produites à la faveur de la coexistence multilingue de ces langues ce sera le programme de mon prochain cours qui sera aussi le dernier de cette année je vous remercie merci